Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de SnowRunner. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les missions du DUN en Fédération de Russie. Et aujourd'hui, petite mission tranquille, catastrophe environnementale où il faut livrer, on l'avait vu hier, la citerne d'essence ici, il faut la livrer à la Syrie qui est là. Sur le papier, rien de bien compliqué. Je ne sais pas si vous en souvenez, je ne pense pas parce que moi je ne m'en souvenais pas. On avait notre tatarin qui était resté exactement ici. Il me semble que c'est parce qu'on avait fait une mission où il fallait découvrir un point qui était par là. Donc du coup, j'ai pu le faire revenir ici pour remettre un peu d'essence dans le Zik. Zik que nous allons ensuite utiliser pour aller ramener la citerne là-bas. Ok, c'est tout compris, c'est parfait. Donc honnêtement, je pense qu'on en a pour 20 minutes. Si jamais tout se passe bien, ça serait cool. Question, la remorque. Est-ce que je la laisse là ou est-ce que je l'amène un peu plus loin ? Je peux peut-être l'amener un peu plus loin. Je vais prendre la remorque, je vais la larguer un peu plus loin. Parce que de toute façon, j'aurais besoin d'atteler la citerne de carburant, donc ça n'a pas le choix. Mais par contre, je ne vais peut-être pas laisser la remorque là. Ah, quoi qu'il y a le tatarin. Ah oui, vas-y, attends, je vais la larguer là. Voilà, si vraiment, en cas de galère, il y aura le tatarin pour venir la déplacer. Tu ne peux pas l'atteler, mais tu pourras au moins la déplacer avec le treuil. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai remis un peu de carburant dans ce véhicule. Pour être normalement relativement large. Alors, il ne faut pas que je me plante de route par contre. Pour être large pour faire cette mission. Donc là, normalement, il n'y en a pas de soucis. Mais comme j'ai déjà un peu tapé dans la citerne, je ne sais pas du tout s'il y a assez d'essence dans la citerne pour compléter cette mission. On verra. Ça, je ne peux pas se voir à l'avance. Mais bon. Normalement, il ne me semble pas qu'on est trop tapé dedans. Donc, ça devrait le faire. Oh là là, j'ai oublié de passer le matin. J'espère que c'est bon. J'espère que ça va aller. Ce n'est pas grave, au pire, on passera le matin. Comme d'habitude, en plein milieu de n'importe où. Allez, on y va. Sur le petit pont qui bouge. Magnifique. Beau soleil aujourd'hui, dis donc. Incroyable. Regardez comme c'est magnifique. On ne profite plus trop du paysage. Mais il faut en profiter. L'environnement n'est quand même pas si mal. Allez, go. Alors, on va aller atteler tout ça. On fait attention de ne pas péter le véhicule. Ok. Parfait. Hop. On recule comme il faut. Heureusement que je ne l'ai pas déplacé pour l'amener. Je ne sais pas où. À un moment donné, il me semblait que je voulais faire ça. Atelier, la remorque. Let's go. C'est bon. On a tout. Et on repart. Oh, ça va être... Je sens que ça va être bien. Cette mission. Mais j'aurais peut-être dû faire ça avec un camion et qu'une grue. Non ? Ah non. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De toute façon, si elle se retourne, la remorque, je peux la prendre avec le treuil. Il ne faut juste pas que le camion se retourne. Sinon, c'est galère. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Elle est plutôt stable. Sauf si je fais n'importe quoi, comme ce que je suis un peu en train de faire. Mais normalement, il est relativement stable, ce véhicule. Je ne sais même pas si je l'ai déjà retourné une fois le ZIC. Est-ce que ça va passer, là ? Yes. On met les gaz. J'espère qu'on ne va pas avoir de soucis avec l'essence qu'on a pris dedans. Ça m'a inquiété un coup, cette histoire. Au pire, on en a sur la grille de toi, non ? Donc, on pourra en remettre un peu dedans. J'espère que ça pourrait être suffisant. Mais si ça marche direct, ça me va aussi. Alors, restons prudents, quand même. C'est typiquement le genre de mission qui prend une quinzaine de minutes à faire. et qui peut rapidement se retrouver problématique si jamais tu retournes la remorque ou le véhicule ou les deux, évidemment. Alors. C'est bon. Ah oui, là, c'est chaud. Je n'avais pas vu que c'était si chaud. On va doucement. Allez, 70 mètres pour arriver là-bas, jusqu'au prochain point. Et après, il ne doit plus rester grand-chose. Faites attention ici. Ah, 250 mètres quand même encore ? Ah oui, c'est pas tout près. Ah oui, je vois où on est, ça y est, sur la carte. C'est là où on a pris les gros tuyaux la dernière fois, là. Je crois que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc, il nous reste ce passage-là à faire, là. Ah oui, c'est ça. Parfait. On passe là au milieu. On va repasser en vitesse lente. On va éviter de se retourner. Et de s'embourber. Ça ne sert à rien. Ça va être un record de vitesse, cette vidéo-là. Incroyable. Est-ce que ça va suffire, du coup, comme essence ? Oh oui, ça... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Catastrophe environnementale. Le lac retrouve lentement, mais sûrement, sa beauté et sa pureté. Et voici votre récompense. 280 d'XP, 2250 d'argent. Incroyable. On a eu une cinématique complètement improbable. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, ça a enlevé un vieux train dégueulasse du lac. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien. On aime bien quand on lave le lac. Mais je n'étais pas au courant que ça faisait ça. Est-ce qu'on n'en referait pas une, quand même ? Parce qu'après, vous allez dire que je ne fais rien. Mais on va peut-être quand même en faire une autre, parce que celle-ci, elle était vraiment pas très longue. Deux ciments. Où est-ce qu'on prend le ciment ? Ici, d'accord. Quatre rouleaux de métal. À la gare d'Antonovska. Est-ce qu'on peut prendre du rouleau de métal, s'il vous plaît ? Je regarde. Alors, gare d'Antonovska. Il n'y a que du ciment. D'accord. Et le rouleau de métal, on le prend où ? Ah, ce n'est pas là qu'il fallait que j'aille, c'est là. C'était... Ah, là, je ne peux pas. Ah, ici, d'accord. Alors... Ah ouais, donc ça, ça va peut-être être un peu long. Quoi que ça ne me pas assure. Il faut quatre rouleaux de métal. Ok, il y en a bien quatre des rouleaux de métal. Attends, je regarde. Liqué. Ouais, ouais, c'est bon. Rouleau de métal, il y a tout ce qu'il faut. Honnêtement, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y en a vraiment pour longtemps de faire cette... Cette mission, là ? Il faut qu'on a... Elle est où, notre remorque ? Elle est là, non ? Ah ouais, ça, c'est une remorque à plateau large. J'aimerais bien essayer avec une semi-normale. Ça, c'est une semi-normale, non ? Ouais. Ouais, je crois que... Ah oui, avec l'Azov. Ah, j'essaierai quand même bien de faire ça. Ah, mais sachant qu'en plus, on peut passer par là, non ? Pour aller au quai. Oh, malin. Malin. Ah, vas-y, je crois que j'ai envie d'essayer de faire cette mission quand même. Bon, allez, je ne voulais pas faire deux missions, mais ce n'est pas grave. J'ai quand même envie de jouer. Celle-là, elle était trop facile. Donc, on retourne sur la carte globale. Ça va être une improtente totale. Donc, en général, quand je fais comme ça, ça se passe carrément mal. Mais bon, ce n'est pas grave. Écoutez, on va lancer ça. On va se la tenter comme ça. Alors, on revient sur la mission. L'eau, c'est la vie. Du coup, comme ça, en même temps, je vous laisse l'intégralité de ma réflexion. Vous allez voir pourquoi, des fois, je coupe la vidéo tellement ce n'est pas intéressant. Bref, je commence. Château d'eau, c'est là. OK. Donc, là, ça passe ici sans problème. Le château d'eau est là. Ça doit être le bidule qui est tombé. Yes, c'est ça. Le truc est là. Lui, il a encore de l'essence. On va prendre le zik et on va déjà amener les deux ciments. Ouais. Allez, go. C'est parti. Un prototale. On fait demi-tour et on va chercher deux ciments. Hop. Donc, du coup, on y va ensemble. C'est vraiment pas loin. Il faut juste qu'on fasse gaffe au niveau du trou de flotte. Ne pas se retourner. J'ai bien fait, du coup, de remettre de l'essence dans ce véhicule. Je ne pensais pas qu'on allait s'en servir encore une fois aujourd'hui. Allez, c'est parti. Hop, là, on a pris la pancarte dans la tête. Incroyable. Donc, ce véhicule, il est vraiment incroyable. C'est le meilleur, en fait. On est d'accord que c'est le meilleur. Le Tatra machin, là, il n'est pas mieux. Ni le Tatra force, ni le phénix. Ou alors, ils sont bons, peut-être, mais pas... Pas pour faire la même chose. Je ne sais pas. Ils sont peut-être quand même plus rapides. Ils doivent être plus rapides, quand même. Ils ne doivent pas être complètement moins bien. Alors, vas-y. Donc là, on prend juste les deux ciments. Attention, le banc. Ah, on a cassé le banc. Ce n'est pas bien grave. Ici, on est passé déjà dans la... On est passé hier, non ? C'était hier ou c'était la semaine dernière ? Non, c'était la semaine dernière. Parce que du coup, j'ai eu deux jours de disponibles. Donc, j'ai tourné les vidéos pour tout vous expliquer. J'ai tourné quatre vidéos pratiquement coup sur coup. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai fait quand. Mais oui, on est déjà passé là quand j'ai raté mon... C'était bien la semaine dernière, du coup. Je ne sais plus. Bref. Quand j'ai raté le transport des deux conteneurs de fret. Et du coup, j'étais passé par là avec le Tatra Phoenix, d'ailleurs, qui est toujours là au bout. Et c'était un peu tendu de passer avec le Phénix par là. Mais normalement, avec lui, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça devrait le faire. Ah oui, par contre, il y a des arbres. Mais c'est bon, il est cassé. On a cassé l'arbre. On peut y aller. Enfin, je dis normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais j'espère qu'il ne va pas y avoir de soucis. Il n'y a pas de raison, là. On va essayer de ne pas passer sur le caillou, quand même. Voilà. Ça a l'air d'être OK. Je vais rester quand même en vitesse lente, parce que je n'ai pas du tout à une meur tournée. Parce que le Tatra qu'on voit au-dessus, là... Alors, il n'est pas loin. Mais par contre, il galère un peu pour passer dans la boue. Donc, je n'aimerais pas le faire revenir jusqu'ici. Ça serait un peu dommage. On perdrait un peu de temps. Et maintenant que j'ai décidé de faire une mission qui n'était absolument pas prévue à la base... Eh bien, ça va être la catastrophe. Allez, c'est parti. Là, on fait gaffe aux cailloux, s'il vous plaît. Ouh là, ça ne se passe pas très bien. Va doucement, va doucement. Tu n'es pas pressé. Allez, c'est pas simple, hein ? Allez, continuez tout doucement. Est-ce qu'il va me gêner ou pas ? Non, je peux passer à côté. Yes. Alors, là, le... On va le livrer juste ici. Ah oui, ça doit être ça, un château d'eau. Ça semble être ça. On a dit qu'avec ce véhicule, on ne pouvait pas mettre d'attelage. On ne pouvait mettre qu'un attelage haut. Parfait, cargaison de ciment. On arrête le moteur. On va peut-être avancer un peu avant. On va arrêter le moteur ici. On va mettre le frein à main. Il y a une petite maison au milieu de l'eau. C'est pas mal. Donc, ça doit être ça, le château d'eau. Ok. Bon, ben voilà, nickel. Il nous reste juste les rouleaux de métal à reprendre. Une rouleaux de métal qu'on va aller chercher dans le périmètre usine. On a dit qu'on allait chercher vers les quais. Et pour faire ça, on a dit qu'on prenait ce truc. L'Azov. Je réfléchis. Je réfléchis. L'Azov, est-ce que c'est une bonne idée ? C'est pas une idée si mal. Je voulais juste quand même vérifier. Ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est un colobin. C'est ça ? Oui. Et ça, c'est... Ah oui, celui-là, c'est bien le zik avec lequel j'ai le ciment. Concrètement, du ciment. Est-ce que j'en aurais besoin un jour dans ma vie ? Non. 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 Et ? Donc, j'ai pas besoin de... J'aurais jamais besoin de ciment. Est-ce que j'ai un zik, il y en a où ? Ah non, mais je suis pas du tout où il faut, là. Alors, le... Je me suis retrompé de carte ? Mais quel imbécile. Périmètre usine. Zik, il est là. Toi, faut que je te reprenne. Non, il me semble qu'on peut pas lui mettre un attel... Si, on peut peut-être lui mettre qu'un attelage haut à lui. Récupérer. Oui, on va tout péter, les trucs. Ok. Je sais pas si je fais quand même la... Ah oui, t'as un attelage haut. T'as qu'un attelage haut avec lui. Donc, potentiellement, tu peux prendre le... J'ai jamais... J'ai jamais fait ça, en fait, l'attelage haut. Avec ce véhicule. Je peux lui mettre une couleur moins triste, là. Pardon, j'ai coupé le micro. J'étais en train de m'étouffer. Ouais, les couleurs, elles sont quand même moches. Ça lui va pas du tout, à ce véhicule, là. Rouge, peut-être. Allez, rouge. Vas-y pour rouge. Ça changera un coup. Ok. Donc, on va essayer de faire... On va essayer de faire comme ça. Donc là, évidemment, on va repasser le matin. Faut que j'aille rechercher, du coup, où je ramène... Cette semis, ici. Peu importe. Je vais la ramener avec le colob, peut-être, non ? Bah, je peux le laisser là, lui, hein. Donc, allez. Je prends le colob. Je ramène la truc. Et on va faire ça en zik. Et on va faire ça en zik. On s'arrête là, première mauvaise idée, on va essayer de passer par ici pour voir si ça le fait, ou pas du tout. Ça n'a pas l'air d'être une bonne idée. Si c'est bon. Est-ce une mauvaise idée ou une très mauvaise idée ? Ça je ne sais pas. Ça y est, nous n'avançons plus. Ah mais si, en plus il y a du caillou et tout, ça a l'air d'être... Ah mais non, je ne peux pas du tout passer. Je ne pourrais jamais monter là-dessus, on est ok. On va essayer de passer parce que là, à mon avis, je suis complètement bloqué. Mais ce n'est pas sûr. Ah oui, je crois que c'est fait exprès. Question, est-ce qu'on peut pousser ça ? Pas du tout. Non, non, tu ne peux définitivement pas pousser. Autre question, est-ce que tu peux passer par-dessus ? Ça me paraît compliqué. Autre question, si tu t'aides du treuil, ici, est-ce que tu peux grimper ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ah ok. Ah oui, non, il n'y a bien pas de point de treuil. C'est fait pour que tu ne puisses pas t'échapper, c'est ça ? Donc là, on est... Est-ce que je suis bloqué ou pas ? Ah, attends, il y a un truc. Je peux m'attacher avec un treuil. Est-ce qu'on va complètement péter le véhicule ? Alors, du coup, niveau gain de temps, je ne suis absolument pas certain qu'on en gagne. Alors, explique-moi, est-ce qu'on peut accrocher un truc ? Mais oui, on peut t'accrocher, toi, là-bas. Donc, on a complètement pété le véhicule. Mais je ne suis pas sûr qu'on est... Ouais, quoique... On va quand même vite, hein, là. On va quand même vite, hein. Alors, où va-t-on se retrouver bloqué ? Ah, mais en plus, on ne va pas se retrouver bloqué, étant donné que là, on passe à côté de la route, non ? Oui, grave. Ah, ça se trouve, on a peut-être économisé un peu de temps. Par contre, là, j'aimerais bien tourner, s'il vous plaît. Parfait. Bon, écoute, c'était pas si mal. Je ne prendrai pas cette route au retour, parce qu'à mon avis, avec la cargaison, c'est un peu compliqué. Mais honnêtement, pour venir, ça va, ça le fait, hein. C'était pas si naze, hein. Allez, on y va. Et l'avantage aussi, avec ce véhicule, c'est qu'on ne consomme pas de carburant. Enfin, ou très peu, quoi. Il n'en fait pas, il n'en fabrique pas non plus, mais il en consomme relativement... C'est relativement modeste. Allez, let's go. Euh, je crois qu'on peut passer, là, au milieu, hein. Je crois qu'il n'y a pas de souci. On l'avait déjà fait une fois. Tout au début, je crois, pour l'explore. Hop. Allez, nickel. Nous chargeons nos rouleaux de métal. Est-ce que j'en prends cinq ? Non, parce que j'en ai pas besoin. Allez, let's go. On laisse ça. On arrête un petit coup le moteur. On regarde par la route par laquelle on va repartir. Alors. Bah, je crois qu'on va faire demi-tour. Elle était bien, cette route, hein. Là, on est arrivé par là. Et puis, on va suivre la route, peut-être là, non ? C'était... Je pense, honnêtement, ça devrait le faire. Il y a juste là où ça va être relou, quoi. Je sais pas si on peut couper. Ah, mais tu peux peut-être descendre, par contre. Si tu ne peux pas monter. J'ai pas fait l'attention. Mais tu peux peut-être redescendre. Et ça, par contre... Potentiellement, ça peut être plus simple, hein. Si tu fais comme ça, là. Ça, si j'arrive à faire ça, ça serait la classe. Allez, vas-y, let's go. J'essaie tout de suite. Là, premier passage, pas cool, par contre. Faire demi-tour. Alors, j'aurais peut-être dû faire ça avant d'avoir chargé... Avant d'avoir chargé tous les trucs. Je trouve que c'est pas bien grave. Ah oui, je suis pas sûr que ça marche aussi bien qu'en... Que le demi-tour fonctionne aussi bien qu'en collab, par contre. Ah si, ça a l'air d'être tout aussi pété, hein. On va juste faire attention de pas... renverser la remorque. Mais celle-là, à mon avis, il est en faux, quand même, pour la renverser. Bon, bah ça va, le demi-tour était un peu bourrin. Oui, oui, j'en entends certains dire, mais voyons, c'était trop bourrin. Mais ouais, mais j'avais vraiment pas le... J'avais vraiment pas le courage de le faire correctement. C'était pas si bourrin que ça, hein. C'était un peu... Un peu osé. Mais sinon, ça passe, hein. Il y a bien 4 rouleaux de métal, hein. C'est bien bon. Hop, on y va. On va passer un petit peu dans la boue. Là, ça va être normalement un petit peu compliqué. Mais si on arrive à passer par où on a dit, là, honnêtement, ça serait pas mal. Je pense que ça serait la bonne idée de... La bonne idée de la journée, là. Après, il faut livrer ça au château d'eau. Ah oui, donc le château d'eau, il faut qu'on trace à nouveau toute la carte, hein, pour aller au château d'eau de l'autre côté. Mais du coup, maintenant, on connaît un peu le chemin. Donc, ça devrait... Ça devrait le faire. Ça devrait être moins dangereux, en plus de... De faire ça en... Avec une semi. Donc là, on est d'accord. Je tourne à droite, hein. C'est ça. On suit la route, là. Et là, alors là, c'est deux solutions. Non, mais là, on va quand même essayer de repasser tout droit, parce que là, je pourrais pas passer avec ma semi-ci. Si, ça va être OK. Apparemment, ça va passer. Je pense que ça devrait passer, là. On va tirer un peu le treuil, là, pour bien tourner. C'est bon, hein. Ouais, ça va. Ça va le faire. Oui, c'est vrai que la remorque a l'air de taper un peu sur les côtés, certes. Mais ça passe plutôt bien. Et effectivement, c'est carrément plus stable avec ce type de remorque qu'avec une petite remorque à rambard d'accrocher à l'arrière. Par contre, là, j'ai dit que ce qui serait effectivement plus simple, ça serait de couper. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? Alors là, attention, il y a une souche. Ah non, il y a des escaliers. Je crois qu'il a pas le droit de monter les escaliers, le truc. Est-ce qu'il a le droit de monter les escaliers ? Ah oui, il a le droit. Ah mais attends, il y a une rampe. Je suis complètement débrouille, moi. Il y avait une rampe, ici. Allez, là, go. Alors là, par contre, je suis pas sûr de pouvoir atteindre la route. Est-ce que je vais pouvoir atteindre la route ? Alors là, attention. Ça a l'air d'être un marécage pour moi. Là, je peux passer dedans. De toute façon, la route est juste là, non ? Oui, c'est ça. Ah, à mon avis, c'est largement beau. Ah mais il y a encore ma grue, en plus, là-bas. Je peux peut-être me mettre en vitesse, là, par contre. On ira quand même pas... On va quand même pas battre un record de vitesse, là, au milieu. Ah mais ça a l'air de passer facile, en fait. C'était beaucoup mieux de passer par là. Enfin, beaucoup mieux. À mon avis, c'est beaucoup moins compliqué. On avance tranquille, pas de soucis. Ah, il galère quand même. C'est pas si simple. Ah, j'ai dit que je passais tout droit, moi. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un intérêt vraiment à pas suivre la route, là ? Pas vraiment, hein. Il n'y a aucun intérêt à pas suivre la route. On va suivre la route, là. Ah oui, c'est là-dedans qu'il faut que je mette les rails, là. C'est ça, hein. Oui, oui, c'est ça. Je crois que c'est la mission où il faut remplacer les rails et les chemins de fer. C'est dans ces trucs-là qu'il faut que je les mette, là. Allez, c'est parti. Pour l'instant, ça se passe sans problème. On est à 200... Il nous reste 225 litres de carburant. On est pas mal. Pour l'instant, on n'est pas du tout embêté par la remorque, par le poids de la remorque, ni par le poids des rouleaux de métal. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on n'est pas dérangé non plus par le dénivelé. Ce qui est plutôt pas mal. Le camion a l'air de bien supporter tout ça. Allez, on va passer là, tranquillement. Ok. Je sais même pas si je suis déjà passé par là, par contre. Autant on arrive toujours par l'autre côté. Autant par là. Je ne sais pas si on était déjà passé. Et on va déjà arriver, du coup, à la réserve naturelle. Ça va, c'est quand même plutôt... Ça s'est plutôt bien passé, là. Je pensais que ça allait être un peu plus long que ça. Mais non, finalement, ça va. Allez. Vas-y, passe la seconde. Très bien. Et en route. C'est parti. Au café. Alors... Comment fait-on ? Ah oui, alors, la dernière fois, on avait fait ça, pour ramener les trucs. On avait fait tout le tour. Après, dans l'absolu... Cette route-là, elle n'est pas si mal. Celle où tu vas tout droit, là. On sait que ça passe facile. On va peut-être reprendre la même route. J'ai l'impression que c'était moins compliqué... Par là. Eh bien, écoute, on va essayer. On va faire le tour... On va faire le tour par la route, par la gauche, ce coup-ci. La dernière fois, on l'avait pris directement à droite. C'était pas hyper simple. On va essayer comme ça. Du coup, d'avoir fait cette mission avec le Zik me porte à penser que, ben, finalement, le colob, on en a peut-être plus besoin. Parce qu'avec le Zik, ça a l'air d'aller tout aussi bien qu'en colob. Ça va surtout beaucoup plus vite. Alors, est-ce qu'il y a un autre... Il y a un inconvénient que je ne vois pas ? Je n'ai pas l'impression. On va réfléchir quand même encore un peu. Mais, à mon avis, le colob, il est peut-être encore un peu plus puissant. Alors, là, on est bloqué, évidemment. Comme on l'était, je ne sais plus quand. Quand on a voulu faire exactement la même chose, c'était peut-être avec le trou. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, ce truc ? Je crois qu'on avait fait exactement la même manipulation que le colob. Oui, mais je crois qu'il ne sert à rien, en fait. Enfin, il ne sert à rien. Je crois qu'il ne va plus nous servir, le colob. En plus, il ne peut pas mettre de remorque. Il ne peut rien mettre. Il ne peut mettre qu'un attelage haut. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas si je vais le garder. C'est une très bonne question. De toute façon, on n'est pas en galère d'argent. Si jamais, par contre, à un moment donné, on a besoin de quelque chose, on n'oubliera pas qu'on pourra s'en séparer sans problème. Étant donné que le Zik a l'air d'être tout à fait, au moins aussi efficace que lui, au moins sur ce terrain-là. C'est parti. Honnêtement, il me semble que c'est sensiblement pareil, quand même, le trajet qu'on a fait avec le colob. Allez, bref. Ce n'est pas grave. Continuons. Mais oui, à mon avis, on n'en a plus besoin. Parce que, comme on a vu, je n'ai pas l'utilisé. Je ne vais plus l'utiliser. Alors, ici, on arrive... Ah oui, à l'endroit du vieux... Du gros tracteur qui est au milieu de la boule. Donc là, il faut qu'on passe à droite. Sinon, on va se retrouver bloqué. On passe bien entre les deux choses. Ah non, pourtant, j'ai bien fait attention. Très bon. Ah oui, on fait attention aux souches. Je n'ai pas vu qu'il y ait des souches par là. Il y en a une au coin, là, non ? Je ne sais plus. C'est après. Ah oui, c'est après qu'il y en a une. C'est là. Il y a une route, là. Elle va où, cette route ? Ah oui, elle coupe. Mais celle-là, c'est la route qui est reloue. Il ne faut pas la prendre. Celle-là, elle est dangereuse. Allez, on continue par là. Là, attention, on est complètement sur le... On est complètement sur la souche, là. Donc, si ça bloque, ça ne m'étonne pas. Ouais, ça ne m'étonne pas. Complètement sur la souche, derrière. Ah non, même pas ! Ah non, mais c'est bon, c'est pas assez. Incroyable. Ici, on va faire attention de ne pas tomber sur la droite. On va rester en vitesse basse. C'est le passage, à mon avis, qui est un peu le plus compliqué. Sinon, tout le reste, ça devrait aller comme il faut. Ok, pour l'instant, on est bien. On va essayer de ne pas prendre le caillou avec les roues gauches. Ah, là, je pense que c'est ok. Celui-là, on s'en fout. Ok, nickel. La vitesse haute n'était pas du tout adaptée à la situation. J'ai quand même voulu essayer. Allez, c'est parti. Ici, on tourne. Ici. On va couper par le quai, par le dessus. Je crois qu'on va faire ça. Allez, on y va, mon outil. C'est parti. On va repasser en vitesse lente pour passer ça. On va frôler le poteau. Ouf. C'est bon. Allez. Ah, niveau puissance, il n'a rien à envier. Au club, pas de problème. Il y en a bien quatre. Je ne me suis pas trompé. Allez, on roule. Donc là, on va tout droit et on va passer... Quand même, on est passé tout à l'heure avec... Déjà avec lui, d'ailleurs. On va faire exactement la même chose. Alors, il risque d'y avoir un petit passage un peu tendu. C'est le passage à côté du lac, là. Ça va peut-être... Autant passer dans le lac, ça ne va pas être simple. Mais ça va être possible. Autant y arriver, ça ne va peut-être pas être simple. Je suis passé par là, c'est sûr. Allez, bon, ici, avance. Déjà là, ça va un peu se complexifier, je pense. Il faut vraiment qu'on prenne très large, là. Parce que sinon, on va se faire embarquer... Dans le dénivelé. À mon avis, c'est fait pour que tu ne passes pas par là. Ça a l'air bien prévu pour ne pas passer par là. Et là, on est obligé de traverser ici. On ne peut pas remonter sur le pont. Enfin, je ne crois pas. Il n'a pas l'air de voir de route. C'est une route ou c'est un... Non, non, ça ne doit pas être une route. Il y a des chemins de fer dessus. Donc, ce n'est pas une route. Il faudrait vraiment que je trouve un moyen de passer... De passer bien là au milieu. C'est de passer de ce côté. Je passe toujours de l'autre côté. Mais c'est pas mal par là. Allez. Une fois. Très bien. Ah, ça y est, tu es bloqué. On va y arriver même avec un plein, en fait. Par contre, là, on est vraiment bloqué. Non, c'est bon. Ça va passer en vitesse lente. Je crois que ça va passer en vitesse lente. Allez, on augmente un peu la vitesse. Parfait. Et on va livrer tous ces trucs au château d'eau. Qui normalement devrait revenir tout propre. Hop. Gestion de la cargaison. Un, deux, trois et quatre. Incroyable. Moi, j'ai eu de la chance que mon camion, il n'éclate pas. L'eau, c'est la vie. Les habitants vous sont reconnaissants. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous nommerai employé du mois. Voilà pour vous. 740 d'XP, 6500 d'argent. C'est nickel. On prend évidemment l'argent, l'XP. Ça fait un moment qu'on s'en fout. Bon, voilà. Alors, on va vraiment s'arrêter là, par contre, aujourd'hui. On a pas mal avancé, du coup. Atelier dans la forêt. Livré à la station. Le générateur. Le générateur a l'air d'être de l'autre côté. D'accord. Bon, ben ça, ça serait une petite mission. Pour la semaine prochaine. Ah, mais après, on a un service de réparation. Ah, mais c'est très intéressant, ça. D'accord. Ben, attends, on va regarder, quand même. Où est le générateur ? Alors. Le générateur, il est où ? D'accord. Ah oui, effectivement, on l'avait vu. On l'avait vu, ce truc. D'accord, ok. Bon, ben ça, ça va. La station, ok. Faudra juste faire tout le tour. Le plus simple étant de passer par là, du coup. De passer par là. Maintenant qu'on a tout réparé. C'est de faire le tour par la route, évidemment. Il n'y a pas de soucis pour faire cette mission. Ça va être incroyable. Après, il nous restera juste quelques petits trucs avec des tuyaux. D'accord. Ah, il faut livrer des machins ici. D'accord. Ok. Ah, ben d'ailleurs, on pourra peut-être faire ces deux, là, la semaine prochaine. L'atelier dans la forêt et canaliser votre énergie. Ça va être pas mal. Ok. Et après, il y aura à faire ça. D'accord. Bon, ben écoutez, il ne nous reste pas grand-chose. On aura peut-être fini... On aura peut-être fini... Fin... Fin février. Quoique le mois de février est peut-être court. Non ? Je ne sais pas. On verra. Ok. Bon, ben écoutez, c'était une très bonne session. On s'en est plutôt bien sortis aujourd'hui. Deux missions qui nous ont demandé pas trop d'efforts. Donc, moi, ben, moi, ça me va bien. Merci beaucoup à regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Allez, à plus.